Ah la vache, là ça s'appelle avoir la tête dans le cul. Bon allez, c'est parti pour faire quelques heures de pêche. Je pense que j'ai passé la nuit quand même. Là je suis arrivé en cours d'après-midi. J'ai de quoi faire une vidéo. En fait c'est la suite de la vidéo de la semaine dernière sur le frolic. Donc là je mets en pratique. Et puis au fur et à mesure il y aura peut-être des compléments d'informations que j'aurais oublié sur la vidéo de la semaine dernière. Je ne sais pas trop. Je verrai au fur et à mesure. J'ai passé la nuit et puis je repartirai demain matin. Je pense que la nuit j'ai passé tout à la bouillette. Parce que le frolic ça tient deux heures là. L'eau elle est à 7 degrés. Mais je pourrais le mettre dans un bas et puis le tremper dans du booster. Ou même de l'huile. Bon l'huile ça fige un peu l'hiver. Mais du coup ça tiendrait toute la nuit. Alors c'est un appât qui intéresse beaucoup de poissons. Dont les brèmes, les tanches et puis les silures. Donc c'est pour ça que je ne l'utilise que l'hiver. Parce que ces poissons là sont moins actifs. Mais on pourrait l'utiliser toute l'année. Du printemps à l'automne. Enfin plutôt de l'automne au printemps. C'est super efficace. L'été ça se dissout, ça ramollit vraiment trop vite quoi. Il faudrait relancer toutes les 20 minutes, une demi-heure. Mais n'empêche qu'on peut amorcer avec. C'est très 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 attractif. Donc là pour une canne, je vais faire ma pelote à base de frolic. Comme je vous ai déjà montré sur la vidéo de la semaine dernière. J'ai le crochet. Et le frolic. Allez c'est parti. Bon et ensuite j'ai la même base pour la pelote ou pour mes sticks. Je rajoute du chêne-vie moulu. Du lait en poudre. La purée de pommes de terre. Alors ça c'est uniquement pour la pelote. Pour le stick il n'y en a pas besoin. Donc purée de pommes de terre c'est pour coller l'ensemble. Et puis du viandox. Et puis c'est parfait. Non. C'est parfait. Et puis… OK. et je vais rajouter un peu d'eau pour pouvoir faire une boule c'est un peu comme une amorce tout simplement ça commence à bien coller mais ça colle pas suffisamment pour que ça tienne correctement autour du plomb donc je vais rajouter de la purée c'est beaucoup mieux là ça tient beaucoup mieux là ce sera nickel donc pour l'amorçage j'ai mis un élastique au milieu des frolics c'est bloqué avec un sucre donc quand ça va fondre l'élastique va repartir et puis ça va éparpiller un peu les frolics un frolic sur un dérig, une mousse soluble pour protéger la meçon de l'herbier et puis ça c'est un leader et puis je vais mettre une petite waterwolf là on verra bien ce que ça donne j'espère que l'eau est assez claire pour qu'on voie comment ça travaille c'est parti non Et je n'ai pas préparé mon épuisette. Là, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Sous-titrage ST' 501 Super, ce montage-là, avec une pelote, parfait. Bon, premier poisson avec le Frolic sur un montage stiff rig, un plan inline et puis une grosse pelote autour. C'est le premier montage que je vous ai montré tout à l'heure. Et une heure après, hop, voilà, jolie commune qui fait dans les 9 kilos là. Je suis content, l'eau est à 7 degrés. Donc elle a pris 1 degré en une semaine, la semaine dernière elle était à 6. Je pense que les beaux jours arrivent, ça sent le printemps. Allez, à tout à l'heure ! Je ne vous ai pas parlé du prix des Frolics, c'est hyper abordable par rapport à un paquet de bouillettes qui peut coûter entre 10 et 15 euros. Un paquet de Frolics, 1,5 kg au bœuf, pour les grands chiens. J'ai acheté ça de 3,70 euros. Donc le paquet d'1,5 kg. Ça fait un peu plus de 2 euros le kilo. Et le paquet de 4 kilos, c'est uniquement au bœuf pour les grands chiens. C'est un peu plus de 7 euros. Donc c'est vachement économique en fin de compte. Par contre, les Frolics pour les petits chiens, ça c'est au bœuf. Ça c'est vachement plus cher, parce que c'est 1 kg et ça coûte plus de 4 euros. Donc c'est le double de prix. Donc forcément comme ils sont plus petits, il y a plus de quantité, mais il y a moins de poids. Par contre, il y a 2 couleurs dans chaque paquet de croquettes pour petits chiens. Que petits chiens, que ce soit au bœuf ou à la voleille. Donc voilà, si vous voulez jouer un peu sur le contraste, il n'y a pas de grande différence, mais pourquoi pas. Alors voilà la différence de taille entre les croquettes pour petits chiens et les croquettes pour grand et moyen chien. Bon bah voilà, la place de la pelote. Elle est bien piquée. En bas, voilà. Voilà. Une flottante, euh, une flottante, une danse. Une danse avec une demi-flottante. Bon bah là il est 20h15. Cette fois-ci je l'ai faite à la bouillette, mais sur la même canne que tout à l'heure. Par contre toujours avec une pelote au Frolic, chêne-vie, lait en poudre, et puis flocons de pommes de terre. Voilà, un poisson qui fait bien plaisir. Une dizaine de kilos. J'espère que vous voyez bien, ouais, c'est bon. Voilà. Ça fait plaisir, ça fait tout le temps plaisir. Prends une cape, peu importe le poids, franchement. Je suis tout le temps heureux. Ah, puis avec le redou, là, c'était obligé. Après le gros coup de vent qu'on a eu, un bon redou, là, il ne gèle plus. Bref, il faut en profiter, hein, l'hiver. Allez, j'espère qu'il y en aura une autre. Ah, la vache, là, ça s'appelle avoir la tête dans le cul. Bon, moi, je n'ai pas trop mal dormi. J'ai eu un départ à 3 heures du matin. Un départ vraiment à tout droit, là, ça ne s'est pas arrêté. Je dormais bien, en plus, alors, le temps de me lever, je n'arrivais pas à mettre mes chaussures. Enfin, voilà le travail. Un beau combat, et puis, elle est passée derrière un obstacle, et puis je l'ai décrochée. Je suis dégoûté, quoi. Ça veut dire d'être un poisson assez joli. Mais bon, j'ai un peu merdé. C'est toujours la même canne, en fait, qui est partie. C'est vraiment le hot spot. Bon, il me reste... Enfin, je vais remballer d'ici une heure ou deux. Je vais enlever les bouillettes, et puis tout repasser au frolic, pour finir cette pêche. Bon, ça se termine. Petit café avant de partir, avant de remballer. Donc, je suis plutôt content, moi, de cette petite session-là. J'ai eu trois départs, du coup. Deux poissons à l'arrivée. Donc, deux départs la nuit, du coup, à la bouillette. Alors, je n'ai pas pêché avec une de mes cinq haches préférées, que vous avez pu voir dans une vidéo précédente. Tout simplement parce que l'eau est quand même à 7 degrés. Et vous avez vu, les poissons sont quand même actifs. Donc, pas la peine de jouer sur le visu, la traction maximale, tout ce que je vous ai dit, quoi. Et puis, la tempête qu'on a eue a été assez violente, quand même. Donc, ça a dû remuer bien la flotte, là. Ça a dû bien l'oxygéner. En plus, il y a eu un redout, donc ça a contribué à réchauffer un peu l'eau. Donc, bon, ça sent le printemps, quand même. Mais bon, les températures vont rebaisser, là. Donc, je crois que j'ai bien fait d'avoir profité du redout, là, pour aller à la pêche. Surtout en hiver, comme je vous le disais, j'ai plus envie de me cailler, là, par des moins deux, moins trois. Même si je l'ai fait encore un peu cette année. C'est plutôt mon truc. Donc, dès qu'il y a un redout, l'hiver, c'est quand même une valeur sûre. Donc, j'espère que ces deux vidéos sur le frolic vous ont intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager. Et puis, bien sûr, le pouce en l'air. Sur ce, je vous la souhaite bonne. Ciao !